La création de la Société d'aménagement foncé et de rénovation urbaine répond à la volonté de M. le Président de la République de faire en sorte que tous les Sénégalais, en tout cas chaque Sénégalais qui le vote, soit qui réside au Sénégal ou qui réside à l'étranger, puisse accéder à la propriété bâtie, à un coût abordable. C'est ça la philosophie de présent, c'est toute une politique. Et c'est dans le cadre de la réalisation de cette politique, avec notamment le projet des 100 000 logements que le Président de la République souhaite réaliser dans 5 ans, que la société Safri a été mise en place. La société dont la vocation, c'est d'aménager des sites, des assiettes que l'État met à sa disposition, de réaliser l'aménagement, de réaliser également tous les VRD, les voies et réseaux divers, à l'intérieur, que ce soit la menée d'eau, l'assainissement, l'électricité, mais également tout ce qui va avec, et les routes également, les voies d'accès. Mais une fois que c'est aménagé, ce fonds s'est aménagé, il doit être mis à la disposition des développeurs, c'est-à-dire des entreprises qui sont tenues de réaliser des logements sociaux accessibles à tous les Sénégalais. Alors, mais le coût a été fixé par le ministère de l'Urbanisme et la secrétaire d'État au logement à 12 millions de francs CFA. Alors, une fois, pour certains entrepreneurs, c'est un peu compliqué, mais l'État dit, moi je vous donne un foncier gratuitement, un foncier aménagé où il y a tout. Mais en plus de ça, l'État vous accorde des ex-générations sur tous les produits entrant dans la construction et qui viennent de l'extérieur. Et à partir de ce moment, si on cumule tous ces coûts, l'État dit, normalement, tout entrepreneur qui s'inscrit dans ce programme des 100 000 logements, avec la création de logements sociaux, pourrait les vendre en plus de 12 millions. C'est ça que la SAFRI essaie de réaliser. Et toujours dans le cadre de cette politique de rendre le logement accessible, M. le Président a créé le Fonds de l'habitat social, un fonds doté d'à peu près 50 milliards de francs CFA et qui sert à garantir un fonds de garantie et de bonification pour les entreprises et les acquérir de logements qui auraient des difficultés. Donc, face aux entrepreneurs, l'État va servir de garantie à travers ce fonds. Mais il y a également la création d'un guichet unique. Alors, tous les développeurs ou les entrepreneurs qui veulent se lancer n'auront plus des difficultés à aller trouver tous les documents qu'il faut de façon disparate. Tout sera réuni dans un bureau. Si vous voulez, par exemple, une régularisation d'un terrain qui n'a pas encore des types de sociétés, ça peut se faire. Une autorisation de construire et tout ce qu'il y a avec la construction sera réalisé dans le cadre de ces guichets unis. Mais il y a également le renforcement d'une direction au niveau du ministère de l'Urbanisme, une direction de la construction et de l'habitat qui sélectionne des entreprises pouvant être éligibles au niveau de ce programme des 100 000 logements sociaux. Voilà ce que la SAFRI essaie de faire. Elle a été créée depuis un an. Et la SAFRI va réaliser des logements non pas seulement à Dakar ou dans le triangle Dakar-Tiersbourg, mais à travers tout le Sénégal. Parce que la politique des pôles urbains existe à travers pratiquement toutes les régions. Il y en a une trentaine qui existent à travers le Sénégal. Et à chaque fois que l'État du Sénégal mettra à la disposition de la SAFRI, une assiette, la SAFRI fera le travail et va donner les termes de l'étrôle pour réaliser. Mais concrètement, un Sénégalais de l'extérieur qui veut avoir une maison, qu'est-ce qu'il doit faire ? Quel est le parcours qu'il doit faire ? Alors, je dois vous dire que, autant pour les Sénégalais qui résident au Sénégal, les Sénégalais de la diaspora sont éligibles pour ce programme. Et je dois même dire que, dans la politique de M. le Président de la République, parce que j'ai assisté à un conseil présidentiel réservé aux logements et à l'habitat, M. le Président a mis un accent particulier sur le cas des Sénégalais de la diaspora, à qui il faut accorder une attention particulière. Donc, les Sénégalais de la diaspora pourront parfaitement être éligibles au niveau de ce projet. Et souvent, je donne l'exemple de l'inscription pour tous ceux qui veulent être retenus dans le cadre de ce programme de 100 000 logements. À chaque fois qu'on a le chiffre global des inscrits, il y a un quota. On dit, voilà le nombre d'inscrits, 350 000 demandes, mais les demandes de la diaspora sont évaluées à temps. Donc, l'État du Sénégal, à travers la politique du Président d'Afrique, en tient parfaitement compte. Mais le principal problème, M. le Sénégalais de la diaspora, c'est que souvent, ils se font griger au Sénégal quand il s'agit de construire une maison. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place toute une politique pour quand même que les situations ne se reproduisent plus ? Alors, vous savez, c'est quand même douloureux, mais de le dire, mais beaucoup de nos compatrières situés habitant à l'étranger, beaucoup ont eu des situations malheureuses de cette nature. Ayant travaillé pendant de très longues années, ayant fait des économies, voulant acquérir un toit au Sénégal, se sont retrouvés pratiquement avec rien du tout. C'est justement pour éviter tout ça qu'il est important que les Sénégalais de la diaspora, qui le détient, puissent se rapprocher du ministère de l'Urbanisme et également de l'ensemble des sociétés qui dépendent du ministère de l'Urbanisme et du secrétaire d'État au logement, pour éviter ces situations malheureuses. Et tout à l'heure, je pense que les Sénégalais de la diaspora qui sont organisés sous forme de coopératives ou sous forme d'associations de ressortissants d'une région ou d'une zone, peuvent se regrouper, donc interpeller ou solliciter le ministère de l'Urbanisme qui pourra les organiser et les orienter pour qu'ils puissent non seulement bénéficier de ces logements sociaux, mais quand même de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a accordé ou tout ce qu'on va accorder aux entrepreneurs qui sont éligibles dans le cadre de... Tu te prends beaucoup de conseils peut-être ? Ah oui, mais des conseils, on peut leur donner des conseils et même de l'accompagner.